Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, non pas de football manager comme d'habitude, mais de football. On va essayer de décortiquer ensemble les points et le classement UEFA en 10 minutes chrono. Mettez le chrono. En même temps, n'hésitez pas à vous abonner, sachant qu'on parle de la mise à jour également 2024-2025. Attention, c'est un peu plus complexe que d'habitude, mais si vous ne comprenez pas, posez les questions dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager d'autres sujets dans les commentaires. On commence par les points UEFA directement. Comment gagne-t-on des points UEFA ? Qu'est-ce qu'un point UEFA ? C'est les points qu'on gagne quand on joue une Coupe d'Europe, qu'on soit Ligue des Champions, Europa League, Europa League Conférence. Ce qui est simple, c'est que chaque victoire en groupe, je ne parle qu'en face de groupe, je ne parle pour l'instant que des clubs. Il y aura une nuance entre clubs, également des clubs. Les pays. Donc les points des clubs, vous gagnez un match en groupe, vous avez deux points, un match nul 1, une défaite, 0. Donc c'est simple, victoire 2, match nul 1 et 0 pour une défaite. Mais il y a également des qualifications, tour préliminaire 1, deuxième tour, barrage. Vous êtes en Ligue des Champions, vous ne gagnez pas de points pour les clubs éliminés, vu qu'ils sont reversés soit en Europa League, soit en Conférence League. Donc c'est pareil, pas de points obtenus pour en Europa League. Mais si vous êtes éliminé de la Coupe d'Europe, vous avez des points bonus. Vous voyez, premier tour 1 point, deuxième tour 1,5, troisième tour 2 et en barrage 2,5 points. Voici comment gagner les points au niveau classement UFA pour les clubs. Tous ces points sont additionnés sur les cinq dernières années. Alors, il y a un écart de un an à chaque fois. Donc là, par exemple, vous êtes en 24-25. Le classement se fera pour l'année 24-25, mais sur les cinq années précédentes, donc pas sur l'année en cours. Et quand l'année 24-25 sera finie, ce sera pour le classement des clubs au niveau de l'année 25-26. Par exemple, pour l'instant, les cinq dernières années, c'est Manchester City qui a plus de points, 123 points. Donc là, on ne voit pas cette année. Donc là, par exemple, on peut voir l'année dernière, ils ont réussi à avoir 28 points en Ligue des Champions. Donc cette année, pour info, c'est City qui est mieux classé. J'ouvre une parenthèse pour montrer que le club français est mieux classé et 6e, c'est le PSG. Derrière, il est à Marseille avec 32e et Lille et pour l'instant, 37e. À quoi sert ce classement ? Ça sert à diviser en pots ou en groupes pour les tirages au sort. Vous avez vu, par exemple, City 1er, Real 2e, Bayern 3e, 4e, Liverpool, Rome, Paris. On prend ces équipes, toutes les équipes qualifiées pour Ligue des Champions, et ils vont être en chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. On en parlera bien dans une autre vidéo. Maintenant, tout se fera par groupe. Donc chaque équipe jouera 8 adversaires, 2 du chapeau 1, 2 du chapeau 2, 2 du chapeau 3 et 2 du chapeau 4. Donc ça veut dire que normalement, si vous êtes dans le chapeau 1, même si vous avez 2 adversaires du chapeau 1, vous devriez normalement passer, par exemple, dans les 8 premiers ou dans les 16 premiers. Ça devrait être plus facile. Avant, c'était différent, mais pour l'instant, on reste comme ça. Donc les équipes, voilà, affronteront 2 tchak. Mais c'est beaucoup mieux d'affronter des fois des équipes qui sont moins bien classées. Et tous les ans, donc on enlève les points de l'année précédente, et on rajoute les points de l'année en cours. On passe maintenant au classement UEFA. On va donc récapituler. Les points du classement UEFA, ce sont l'addition de tous les points des clubs d'un même pays. Alors, on va redescendre, juste regardez bien. Et c'est presque pareil par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Toute victoire en phase de groupe, c'est 2 points. Tout match nul, c'est 1 point. Et toute défaite, c'est 0 point. Sauf que là, sont comptabilisés les matchs de qualification ou de barrage. Et les points sont divisés par 2. Vous gagnez en barrage ou en qualification, c'est 1 point. Au lieu de 2, donc 2 divisés par 2, ça fait 1. Enfin, un nul, c'était 1 point divisés par 2, ça fait 0,5. Donc, c'est ici. Et en plus, vous avez, alors, c'est l'ancien classement. Donc, ne tenez pas compte de tout ce qui est écrit. Vous avez un bonus de 4 points, si vous êtes qualifié en Ligue des Champions et en Europa League. Le reste, ça va être enlevé. Et je vous ouvre une petite parenthèse. Les séances de tir au but pour les 8e et les 16e ne sont pas comptabilisées. Mais si, par exemple, il y a des matchs qui se jouent en tour de qualification, de barrage, sur un match de 2, c'est 3 points pour une victoire ou 2 points pour un nul et 1 point pour une défaite. Si, bien sûr, il y a ce cas, ce qui a eu le cas pendant le Covid, notamment, la Covid. Tous ces points sont additionnés. Mais cette année, un petit changement. On rajoute d'autres points. Regardez bien. Hop. Et là, ça va être encore plus délicat pour certains. Vous avez les points bonus en Ligue des Champions, en Europa League et en Europa League Conférence. Vous savez que maintenant, c'est championnat de 36 équipes. Ça veut dire que vous êtes premier du championnat. Au niveau de la Ligue des Champions, vous prenez 12 points bonus. Et vous êtes 16e, vous prenez 8,250 points. Donc, si vous voulez le tableau, je vous mettrai en lien. N'hésitez pas à me le dire. Pour information, vous finissez... Allez. Dans les 12 derniers, pardon, Ligue des Champions, vous gagnez autant de poids que si vous finissiez premier de l'Europa League. Et on continue, si vous êtes 9e d'Europa League, vous gagnez autant de points que si vous êtes premier de l'Europa League Conférence. Donc, vaut mieux aller déjà pour les recettes TV, oui. Mais aller en Ligue des Champions pour recevoir les points. UFA, même si vous êtes dernier, vous avez 6 points. Alors que là, vous avez vu, les 12 derniers ne reçoivent aucun point. Et regardant l'Europa League Conférence, ils reçoivent très, très peu de points. À quoi servent ces points ? On a vu, ce n'était pas ici, c'était ici. Les classements des clubs, mais il y a un classement également des pays. On va prendre, alors, l'année dernière, l'Angleterre. Tous les points des équipes anglaises ont été ajoutés. Donc, là, il y avait 3, 5, 8 clubs. Vous ajoutez tous les points. Là, il y avait 139. Et vous divisez par 8 clubs. Vous avez donc 17,375 points. Et grâce à ça, donc, ça veut dire que l'année dernière, l'Angleterre avait 17,375 points. Et petite parenthèse, chaque année, les deux meilleures équipes de l'année en cours ont droit à un club supplémentaire en Ligue des Champions. Donc, je prends l'exemple, l'année dernière. C'était l'Italie qui avait un club en plus. Et c'était l'Allemagne. La France était 4e, elle n'était pas loin. Nous-mêmes, devant l'Espagne. Ça, c'est pour les années en cours. Et vous voyez, il y a beaucoup de pays. Ils vont jusqu'en bas, jusqu'à 55. Il y a 55 pays. Ça sert à quoi ? Regardez, on ajoute tous les points. Ça sert, alors, ça va être un peu bizarre le tableau. Tiens, c'est un peu compliqué. Ça sert à déterminer le nombre de clubs que les pays auront en Ligue Champion, en Europa League et en Europa League Conférence. Là, c'est pour l'année en cours. Sachant juste que, petite parenthèse, les vainqueurs d'Europa League Conférence sont qualifiés pour l'Europa League. Et les vainqueurs de l'Europa League et de Ligue des Champions sont qualifiés également directement pour la Ligue des Champions, s'ils ne sont pas par leur pays. Vous voyez, par exemple, alors, ne comptez pas au niveau des choses en vert ni en rouge. En rouge, c'est que la Russie, pour l'instant, ne joue pas. Donc, pour l'instant, elle n'a pas de club à cause de la guerre. Et donc là, on voit, par exemple, les 4 premiers ont 4 clubs directement aux 10 champions. Et certains, par exemple, devraient avoir moins de clubs en Europa League, c'est parce que certains sont reversés. Normalement, c'est 4. La France en a 3 plus 1 en barrage. Et puis, il va 2 plus 1 en barrage. Donc, vous voyez, les 10 premiers ont au moins un club qui est qualifié pour la fameuse Ligue des Champions. Les autres, en fonction du classement, de leur classement UFA, ils vont soit en premier tour de barrage, soit en deuxième, soit en troisième, soit en quatrième, soit en quatrième, en fonction qu'ils soient champions ou qu'ils ne soient pas champions. Donc, exactement pareil pour Europa League, vous voyez, les mieux classés ont directement leur club qualifié, alors que les autres passent par les barrages. Un club, par exemple, un pays, par exemple, qui est 33e, devra passer un tour préliminaire, là aussi. Il y aura deux clubs, l'un en deuxième tour préliminaire, l'autre en premier, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez les classements, chaque pays, qui rapporte quoi, n'hésitez pas à me demander. Vous voyez, il vaut mieux être dans les 4, 5 premiers pour avoir des clubs en plus. J'espère que j'ai été complet. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Sachant que cette année, je rappelle juste que les points ont été rajoutés, les points de bonification, et ça peut également rajouter de nombreuses choses. On pense également à un autre petit point bonus, pour vous dire qu'un minimum de 2,5 points est garanti pour ceux qui jouent l'Europa League Conférence, même si le nombre de points n'a pas été atteint. Donc, ça veut dire que, même si tu finis dernier, tu auras quand même 2,5 points de bonus. Et pareil pour l'Europa League, 3 points minimum de bonus. En Ligue Champion, eux, ils n'ont pas de bonus, parce que le premier, le dernier a minimum 6 points. Donc là, même ceux qui ont fini en dessous de 3 points, récupèrent 3 points d'Europa League et 2,5 en Europa League Conférence. Vous m'excusez, j'ai fait 11 minutes, une minute de plus, le temps de vous dire merci à vous, de vous dire abonnez-vous, et partagez cette vidéo, comme ça vous n'en saurez plus sur les nouveaux barèmes 2024-2025.